Montpellier Montpellier vient d'amorcer ce mouvement d'accroissement de population La ville épouffe dans son cadre urbain Il faut élargir le périmètre de l'agglomération Il faut construire une ville de 35 000 habitants disait-il, mais qui donc ira y habiter ? Si tu savais d'où on arrive Si tu savais d'où l'on vient C'est Barange, ça s'appelle d'où l'on vient Une mélodie qui raconte, du gros son Si tu veux faire le voyage avec moi, c'est par ici que ça se passe D'où l'on vient, c'est Barange Je vais te faire rêver, j'arrive de loin J'arrive d'un autre univers Chez moi les bars d'immeubles s'appellent Mars ou Jupiter, rue des planètes La paillade, Montpellier, chapitre 1 C'est là que tout a commencé Comme un X-men, je me balade sur les planètes Encore trop petit pour tirer des plans Sur la comète, je peux devenir un bandit Un méchant, un gentil Et comme Raven Dark, elle me transformait en... On rappelle toujours de moi, en train de jouer Prendre une guitare, taper sur un piano Taper sur des cartons, faire des rythmes Je pense que même dans le ventre de ma mère Je devais lui filer des coups pour essayer de faire des rythmes Et puis après, j'ai commencé à écrire mes sons A structurer un peu plus tout ça Authentique, vrai Et je suis très heureux de voir que les gens ressentent ça A travers ce que je fais Je ne peux pas être plus comblé que ça Et pour le clip, le mélange dans les lyrics avec les comics C'était de faire un petit clin d'œil Et de mélanger tout ce que j'aime dans cette chanson Carrément non Je pense que si je suis l'artiste que je suis aujourd'hui C'est justement parce que je viens de Montpellier Et parce que j'ai ce vécu là Dans une autre famille, j'aurais forcément écrit d'autres choses Et abordé d'autres thèmes Pour ce son, j'ai travaillé avec un produceur qui s'appelle Joker Face On a déjà travaillé ensemble sur un EP qui est sorti le 24 janvier dernier Et pour ce qui est du clip, j'ai tourné en deux parties Chez moi, bien sûr, à Montpellier Et puis, comme je vis à Paname J'avais envie de faire ça sur un toit d'immeuble J'appelle un pote et je dis Putain, tu n'aurais pas quelqu'un qui connaît Si, putain, j'ai un mec qui vit au 8ème étage Il a un petit balcon, on peut monter sur les toits Je dis, c'est parfait, c'est pour nous On déboule là-bas On monte sur une échelle en bois pourrie Je dis, putain, on va tomber Genre, on est mort dans deux heures On arrive sur les toits On met la musique à fond Il commence à y avoir des gens aux fenêtres Je dis, putain, dans 20 minutes, on a les schmites C'est mort On va tous finir au poste Qu'est-ce que vous faites là ? En plus, on courait sur les toits C'était vraiment le bordel Donc, on a tracé, tracé, tracé On a fait ça genre 30-40 minutes Et on s'est barré Voilà, petite anecdote C'est juste une catastrophe C'est improbable De se dire qu'on ne peut plus monter sur scène Qu'on ne peut pas aller jouer On fait notre métier On rencontre des gens Et là, du coup, on est à la maison Mais je suis sûr que c'est qu'un mauvais moment a passé Et on va gagner la guerre Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Allez, on va Sur les réseaux sociaux On peut rester connecté aujourd'hui partout Et suivre un peu l'actualité Échanger, se parler Voilà, les dates de concert Donc, ça, c'est vraiment la qualité première des réseaux Pour moi, je ne pourrais plus m'en passer Parce que pour la communication, c'est vraiment top Et puis, de pouvoir parler avec les gens Déjà qu'on ne peut plus monter sur scène Si en plus, on ne peut plus parler Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.